Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau QSD questions sans détour qui reçoit ce soir les restaurateurs des îles de Guadeloupe. Eux aussi ont été touchés par les affres de la tempête Fiona. On a envie de dire qu'ils les cumulent en ce moment depuis le Covid, les problèmes sur le coût de l'importation et désormais cette tempête Fiona. Mais ils se relèvent pour préparer une belle saison ici en Guadeloupe. Le président des restaurateurs des îles de Guadeloupe, Ruy Dinaïnan, est avec nous. Bonjour. Bonjour, bonjour à toute la Guadeloupe. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je le disais, j'ai fait une petite énumération de tous les soucis que vous connaissez. Il y en a d'autres. Mais malgré tout, l'association a tenu à répondre à présent déjà pour vos collègues qui ont été touchés par la tempête Fiona. Absolument. Comme je l'ai déjà dit, il fallait vraiment aller sur place pour constater l'ampleur des dégâts. Ça fait de la peine. Ça fait vraiment mal au cœur. Et c'est là qu'on se rend compte que la nature, quand elle décide de reprendre sa place, ça peut être terrible. Nos confrères restaurateurs ont beaucoup perdu sur la commune de Cap-Esther, mais aussi à Guayave et dans toutes les zones où c'était inondable. La Côte-Soulevant aussi. La Côte-Soulevant. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on soit solidaires. Mais c'est pour ça qu'avec la CCI de Guadeloupe, nous avons mis en place tout de suite une démarche de manière à faciliter l'accompagnement de ces entreprises pour leur permettre de se relever. Et donc il y aura des aides qui vont être débloquées pour les accompagner en fonction des pertes qu'ils ont subies. Voilà. C'est un accompagnement également, on va dire, administratif pour le montage des dossiers. On sait que ça peut avoir une certaine lourdeur. Quand on est là à nettoyer son restaurant, on n'a peut-être pas le temps de faire tout en même temps. C'est aussi un partenariat avec le conseil régional, puisque le président Chalus et le président Véal-Collet m'ont accompagné dans cette visite. C'est pour montrer que ce n'est pas quelque chose qu'on a pris à la légère quand nos compatriotes sont touchés. On doit être là, on doit être solidaires. C'est comme ça. Alors la tempête, Fiona, on est encore toujours dans cette saison cyclonique, donc très attentif à l'actualité météorologique. Malgré tout, la saison se prépare. Depuis le Covid, on a le sentiment qu'il y a eu un regain d'activité quand même. Alors on a surtout eu des stop and go. On a eu effectivement des moments de pic. Le mois d'août était bien. Le mois de juillet a peine à démarrer. Le constat que nous avons fait avec l'ensemble des restaurateurs, c'est qu'aujourd'hui, la situation économique et financière des entreprises est un peu difficile. Mais il faut qu'on puisse faire face à tout ça. Effectivement, on a une belle saison qui s'annonce. Il va y avoir beaucoup de monde en Guadeloupe. Il faut qu'on soit prêt à les accueillir. Mais pour être prêt à les accueillir, il faut pouvoir faire à nouveau des stocks, payer les fournisseurs, ce qui n'est pas évident aujourd'hui pour beaucoup d'entre nous. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je sollicite la bienveillance de l'État, la bienveillance des banquiers, parce qu'il faut accompagner ces entreprises aujourd'hui. Dans ces difficultés que nous avons tous rencontrées, il n'est pas question de laisser les entreprises guadeloupéennes disparaître, et surtout les petites, parce que c'est souvent eux qui sont en grande difficulté, puisque les dispositifs d'accompagnement comptable, on le sait depuis le Covid, ne sont pas forcément évidentes pour tout le monde. Mais l'Association des restaurateurs des îles de Guadeloupe est là, justement, pour faciliter tout ça et permettre, en fait, est-ce qu'on est là pour veiller l'un sur l'autre ? Une question d'actualité, on va dire, qui découle, sans jeu de mots, des suites de Fiona. Le réseau d'eau potable, ça aussi, ça met souvent les restaurateurs en difficulté, alors soit par du manque d'eau, tout simplement, mais aussi parfois pour des contrôles qui doivent être effectués par rapport à l'hygiène, tout simplement. Il faut savoir qu'un restaurant ne fonctionne pas sans eau, parce que c'est un élément qui est très important, puisque l'hygiène, effectivement, les sanitaires, il faut nettoyer, il faut laver les produits, les relaver, et on a manqué d'eau, on a manqué d'eau pas seulement pendant la période de la tempête, parce que tout le monde connaît la situation de la Guadeloupe, mais certains restaurateurs, en fonction de là où ils se situent, n'ont pas la possibilité d'avoir une citerne, et ce qui fait qu'ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas recevoir leurs clients, donc, effectivement, c'est encore des difficultés auxquelles il faut faire face, mais il faut en tenir compte dans les dispositifs qu'on peut mettre en place pour les accompagner. C'est sur ça, en fait, c'est tout notre engagement, puisque personne d'autre ne sait ce qui se passe à l'intérieur d'un restaurant, d'autre qu'un restaurateur. Donc, on est là pour ça, et effectivement, après cette déclaration de l'ARS et de la préfecture où l'eau était la qualité de l'eau, il faut faire attention à ne pas crier aux loups, les dispositions sont prises par des professionnels comme vous êtes. Absolument, mais l'eau n'est pas propre à la consommation pour les personnes sensibles et les femmes enceintes, donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser dans nos établissements, en tout cas pour l'instant. Il convenait de le préciser, effectivement. Ce qu'on a fait tout de suite, parce que quand j'ai été alerté par mes confrères restaurateurs, j'ai pris l'initiative d'appeler le préfet qui m'a tout de suite répondu et qui a éclairci la situation. On a communiqué là-dessus, en tout cas à nos confrères. Très bien. On a parlé de saison, on a parlé des difficultés qu'ils peuvent avoir, mais on note également, et on a tendance à l'oublier, que votre secteur d'activité est un de ceux qui emploient le plus, et singulièrement en Guadeloupe. Pourtant, on voit fleurir de nombreuses offres d'emploi. Est-ce que c'est un métier, les métiers de serveur, les métiers d'accompagnant, cuisine, de commis ? Vous avez du mal à trouver du personnel ? Alors, suite à cette crise sanitaire et ces périodes de fermeture, beaucoup de nos salariés sont dû se reconvertir, et effectivement, ça a créé un manque. Mais il faut savoir qu'il y a des postes de travail où on a du mal à avoir des personnes, parce que c'est peut-être des postes qui ne sont pas très valorisants, qui sont durs physiquement, tels que la plonge, par exemple, et des postes où il faut une petite formation, comme le poste de barman. Alors, nous avons aussi travaillé en étroite collaboration avec le Pôle emploi, et d'ailleurs, mercredi, j'ai une réunion avec le Pôle emploi à Sainte-Rose, concernant justement le secteur de la restauration. Il y a des dispositifs qui sont mis en place, justement, pour former des barmans, mais il ne faudra pas que ce ne soit que des barmans, il faut qu'ils soient polyvalents, parce que la spécificité de nos entreprises, c'est d'avoir du personnel polyvalent. On ne sait jamais, il faut qu'ils soient capables de sortir de son bar et intervenir. Mais en tout cas, on a pris à bras le corps toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, pour que nos entreprises puissent fonctionner correctement. Justement, quel est le lien entre l'Association des restaurateurs des îles de Guadeloupe et le lycée hôtelier de la Guadeloupe ? Alors, aujourd'hui, le lien, il est étroit, puisque nous sommes quasiment partenaires, nous sommes très souvent en entretien, en collaboration et en échange, parce que le lycée hôtelier de la Guadeloupe forme nos futurs salariés, nos futurs dirigeants de restaurants, et il est important que nous puissions partager, en fait, ce savoir-faire, cette vision qu'on a de la Guadeloupe, puisque la cuisine traditionnelle, comme tout le monde le sait, fait partie des atouts de notre territoire. Donc, il faut aujourd'hui qu'on soit capable de lui faire traverser le temps, de l'enseigner, de réécrire peut-être nos livres de cuisine, parce que c'est un sujet qui est important. Donc, on est sur tout ça. Et c'est souvent que nous avons des réunions, que nous discutons avec le proviseur du lycée, avec les différents professeurs, justement pour donner la vision, la vision que nous avons et la vision que nous souhaitons avoir pour l'avenir de la Guadeloupe. Alors, dans les autres sujets, on a parlé effectivement de saisons qui se préparent. Vous avez forcément des liens avec tout le monde de l'activité touristique. On attend, on a eu quand même, c'est vrai, vous l'avez dit, un bon mois d'août. On peut s'attendre à ce que les destinations ensoleillées, fin de restriction pour le moment, on dit bien de Covid, on peut s'attendre à une belle saison en Guadeloupe. Alors, il faut savoir que les croisières vont redémarrer. Donc, l'activité touristique s'annonce vraiment très bonne. Donc, ce sont en tout cas les retours qu'on a eus. Donc, il faut qu'on soit préparé. Mais il va falloir qu'on soit au poste et à la table de négociation par rapport au prix, par rapport au... Donc, il va falloir aussi qu'on arrive à trouver un terrain d'entente avec les producteurs, les fournisseurs, toutes ces personnes sans qui la restauration ne peut pas exister. Voilà. Donc, aujourd'hui, il faudra rencontrer surtout ce petit monde. Alors, on parle dans l'actualité également de la saison du Lambie. On sait que c'est un des mets préférés des Guadeloupéens et même des touristes. Là aussi, il y a des mesures qui sont prises par les pêcheurs, en tout cas, quant à la préservation de la ressource. Là aussi, c'est quelque chose qui interpelle vos professions ? C'est quelque chose qui interpelle notre profession. Effectivement, on a seulement deux mois d'autorisation de pêcher le Lambie. Mais effectivement, s'il s'agit de préserver l'espèce, il faut que nos petits-enfants puissent goûter au Lambie parce que c'est vraiment un produit d'excellente qualité. Donc, il va falloir qu'on fasse du stock et qu'on s'organise avec nos pêcheurs dans le but d'assurer l'avenir de cette profession aussi parce qu'on est tous impactés. Mais un ne peut pas exister sans l'autre. C'est une chaîne économique. Et du Lambie, il y en a en ce moment ? Et du Lambie, il y en a en ce moment et je pense dans tous les restos. Et on invite justement nos téléspectateurs à aller dans les restaurants de Guadeloupe pour en manger. Un dernier mot, effectivement, sur l'actualité parce que ça, c'est un rendez-vous qui consacre un peu l'existence aussi récente, on le rappelle, de l'association des restaurateurs des îles de Guadeloupe. Rendez-vous véritablement professionnel. Un salon dédié à votre profession qui aura lieu à la fin de l'année. Absolument. Le 6 et le 7 décembre 2022 aura lieu le salon des restaurateurs des îles de Guadeloupe. C'est le rendez-vous des restaurateurs. Donc, je les invite tous à y venir puisque ça sera l'occasion de faire... Ça va se passer où déjà ? Au WTC à Jari. Donc, l'occasion de lier des partenariats avec les fournisseurs. Donc, nous avons commencé le travail de manière à négocier des prix avec les fournisseurs, à faire des... Donc, nous avons des compagnies aériennes qui vont nous accompagner, qui vont mettre des lots importants, qui vont peut-être faire des conventions aussi avec l'association pour permettre aux restaurateurs de bénéficier de tarifs préférentiels. Donc, un programme très intéressant, mettre en avant les producteurs. C'est un vrai salon professionnel entre fournisseurs et restaurateurs. Tout type de fournisseurs, on a envie de dire. Vous parliez des producteurs locaux également. Absolument. Les marins-pêcheurs seront présents, les producteurs, les agriculteurs, tous ceux qui... Igua Vie, Igua Flore, tous ceux qui représentent, en fait, vraiment les besoins d'un restaurant. Tous nos gros fournisseurs. Donc, en fait, c'est leur rendez-vous, un peu dans... Un rendez-vous important pour les restaurateurs, mais aussi pour le tout public, puisqu'il sera ouvert au tout public. C'est un salon que nous avons choisi volontairement de faire en début de semaine pour que les restaurateurs soient présents. Mais que, bien entendu, il y aura beaucoup, beaucoup de surprises. Il y aura des after-hours, il y aura peut-être des petits concerts. Nous sommes en train de travailler sur tout ça. En tout cas, c'est un super programme. Et on aura l'occasion d'en reparler d'ici à début décembre, donc, pour ce salon des restaurateurs. Merci, Rudine Aïlande, d'avoir accepté cette invitation. Et bon courage pour la suite, pour l'ensemble de vos collègues et de votre profession. Un nouveau QSD à venir, bien évidemment, dès demain. Mais d'ici là, très bonne soirée avec nos programmes. Sous-titrage ST' 501